Les éditions Loélie célébreront leur cinquième année d'existence le 21 septembre prochain au Microtel de la Chute. Patricia Lauzon, vous êtes présidente et éditrice aux éditions Loélie. Parlez-moi de ce qui va se dérouler le 21 septembre prochain au Microtel de la Chute dès 17h. C'est notre grand lancement d'automne. Dans le fond, c'est un événement annuel qu'on a commencé il y a trois ans. Et à chaque année, à l'automne, on dévoile les nouveautés de l'automne. Donc cette année, on va avoir huit nouveautés qui vont sortir à l'automne, mais on va aussi présenter les quatre nouveautés qui ont sorti au printemps. Donc c'est un grand événement, mais cette année, on le fête en grand parce que, savez-vous, ça va être nos cinq ans. Donc on a décidé de mettre des cinq partout. Et oui, de quelle façon vous allez avoir des cinq, on parle de cinq partenaires d'affaires, cinq commanditaires? Oui, et tous d'Argenteuil. Dans le fond, quand j'ai parti de ma maison d'édition, déjà au départ, c'était vraiment auteurs québécois, illustrateurs québécois, on imprime au Québec. Fait que tu sais, il y avait vraiment toute la partie vision d'entreprise qui était, je voulais encourager le talent de chez nous. Mais là, maintenant, faisant partie d'Argenteuil depuis très longtemps avec, je fais partie de la Chambre de commerce d'Argenteuil, j'ai décidé d'encourager aussi des entrepreneurs québécois. Donc, nos cinq partenaires, donc on a l'hôtel-micro-hôtel de Lachute qui nous reçoit, on a la Chambre de commerce d'Argenteuil qui fait notre publicité, on a Fromage et compagnie de Grenville qui vont faire toutes nos petites grignotines pour dégustation, on a Roxy's et Kei qui vont nous faire un beau petit biscuit très spécial pour l'Oilly, et on a aussi le Pub Code Rouge qui va nous servir la boisson. Donc, on a vraiment des entrepreneurs d'ici. Habituellement, à chaque année, on offre un prix de présence qui est l'ensemble de nos livres, nos nouveautés. Cette année, on l'a séparé en cinq, bien sûr, pour avoir nos cinq cadeaux. Et à l'intérieur de chacun des paquets, il y a un commanditaire. Donc, on va avoir un cadeau de Milly Mello Rigolo, on va avoir un cadeau de la chocolaterie L'éveil du printemps de Brandsburg, on va avoir un cadeau de Kayleen Sweet Shop qui est des bonnes petites sucreries, la boulangerie du petit chef, je pense que celui-là, on n'a pas besoin de le mentionner, je pense que tout le monde le connaît, et aussi Ciboulot qui est le jeune garçon qui avait parti son entreprise avec les épices. Donc, cinq entrepreneurs aussi d'Argenteuil pour nos commanditaires. Et cinq ans auparavant, comment ça s'est créé? Racontez-nous un peu si on recule dans le temps ensemble. Si on recule dans le temps, dans le fond, je venais d'écrire un livre. Puis, au moment de l'envoyer dans une maison d'édition, il y a comme quelque chose qui s'est passé, puis j'ai décidé de ne pas l'envoyer. Et c'est une de mes amies d'ici, donc qui faisait partie des Lynx de la Chute, qui jasait avec moi, puis qui m'a dit « Bien, pourquoi tu n'appartes pas ta maison d'édition? » Fait que j'ai décidé de la partir, tout simplement. Et je me suis dit « On va voir jusqu'où ça va aller. » Et là, aujourd'hui, cinq ans plus tard, on est rendu avec plus de 30 auteurs. On va être rendu avec 66 livres quand on va faire notre grand lancement d'automne. On a l'auteur Sylvie Payette qui fait partie avec nous, qui va d'ailleurs avoir une deuxième nouveauté avec nous cet automne. Donc, ça a pris de l'ampleur extraordinaire. Et vous, vous en avez écrit combien? Là, on va avoir... Attendez une minute, j'ai comme un calcul rapide dans ma tête. Donc, j'ai une série de cinq tombes pour ma série Fantasy médiévale. J'ai sorti au mois de mai une romance avec des vies antérieures. Et au grand lancement, je sors un petit suspense qui est un peu dans un style frisson. Une série que je fais avec une de mes collègues, Julie Cyr. On a parti une série à deux. Chacun a notre livre, chacun notre personnage, mais qui se rencontre pour des aventures ensemble. Et qu'est-ce qui s'en vient aussi? Donc, comment est-ce que vous entrevoyez les cinq prochaines années? Plein de choses qui s'en viennent. Donc, déjà, il faut savoir que notre entreprise, vu qu'on n'a pas pignon sur rue, on est plus ambulant. Donc, on fait tous les salons du livre du Québec, des maritimes, Toronto, francophones. Fait qu'on est toujours sur la route pendant le temps scolaire. Puis, après ça, l'été, on fait des marchés, des expos. On fait les marchés de Noël aussi. Fait qu'on est vraiment dans beaucoup de régions. Il y a plein de projets qui partent de partout. On a des représentants maintenant, des représentants Lo-Willi. C'est un nouveau projet qu'on vient de partir, qui vont pouvoir partir de leurs propres ailes. Un peu indépendants, comme les Tupperware ou Tokara. Donc, on a déjà cette partie-là aussi qui s'en vient. On avait déjà aussi parti le Salon du livre de Mirabelle, qui est toujours la première fin de semaine du mois de mai. Donc, ça aussi, on va fêter nos cinq ans également. Donc, on a vraiment plein, plein, plein de projets qui avancent tout le temps. Puis, dans cinq ans, qui sait, peut-être qu'on va enfin pouvoir traverser en Europe. Oh! Ça, ça serait un rêve? Ça serait un rêve de pouvoir avoir un distributeur qui nous amène de l'autre côté. Présentement, on a quand même un distributeur mondial au niveau du numérique. Donc, si vous allez sur votre Kindle, sur n'importe quel site, la Kobo, etc., vous pouvez aller en Europe, ils vont pouvoir les commander. Mais présentement, le livre papier, le format papier, n'est pas commandable encore à l'extérieur du Canada. Donc, ça, c'est l'objectif à long terme, c'est de pouvoir traverser. Puis, d'aller faire peut-être un ou deux Salons du livre en Europe. Pourquoi pas celui de Paris? On vous le souhaite. Félicitations pour vos cinq années d'existence. Et je vous laisse la parole finale, l'invitation pour inciter les gens à se déplacer le 21 septembre. Oui. Donc, c'est un 5 à 7. C'est une entrée qui est complètement gratuite. Vous allez avoir de quoi grignoter. Vous allez avoir une petite boisson gratuite. Vous allez être dans un lancement VIP qui va vous permettre en même temps de vivre un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vingtaine d'artistes présents, auteurs, illustrateurs. Donc, tout le monde est là pour vous parler avec cœur et passion de leur œuvre. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer. Ça se passe ici à Lachute, à l'Hôtel Microtel. Donc, on vous attend un grand nombre.